Musique Aujourd'hui nous parlons du divorce et plus précisément du divorce pas consentement mutuel. C'est ça le plus important même de ce thème choisi aujourd'hui. Après le mariage, chers téléspectateurs, aujourd'hui on aborde. Le thème divorce pas consentement mutuel avec notre consultant juridique Maître Brissoussou, il est là avec nous. Je rappelle que vous êtes notre consultant sur cette émission, également avocat au barreau du Bénin. Et comme je l'annonçais tantôt, divorce pas consentement mutuel, c'est le thème qu'on aura abordé aujourd'hui avec vous. Déjà on va commencer par les généralités du divorce. C'est quoi le divorce ? Alors, le divorce c'est lorsque le lien matrimonial est rompu. Le lien matrimonial peut se rompre de plusieurs façons. Il peut être rompu par la mort, il peut être rompu par une assence judiciaire, tout comme cela peut se rompre par le divorce. C'est-à-dire que lorsque vous êtes marié, il y a une situation juridique qui vient rompre le lien matrimonial qui existe entre les deux époux. C'est cela qu'on appelle le divorce. Comme vous l'avez dit, nous allons aborder aujourd'hui le divorce par consentement mutuel parce qu'il existe en fait au niveau de la rupture du lien matrimonial qui est le divorce. Il existe deux grandes sortes de divorces. Le divorce pour faute, ça on va peut-être le voir à une prochaine émission. Mais aujourd'hui nous allons parler, comme vous avez voulu m'inviter pour qu'on en parle, du divorce par consentement mutuel. Donc le divorce par consentement mutuel, c'est le divorce le plus simple parce que comme l'expression le dit, c'est un divorce qui est fait par consentement mutuel. C'est-à-dire que les deux époux s'entendent pour divorcer et l'autre forme de divorce qu'on pourrait voir si vous le souhaitez à votre émission, le divorce pour faute ou l'un des époux accuse l'autre de quelque chose. Et c'est la base de cette accusation qui sert au divorce. Alors déjà, quelles sont les exigences de ce genre de divorce, le divorce par consentement mutuel ? Voilà. On va peut-être y revenir. Comme je l'ai dit, le divorce, généralement les causes de divorce qu'on connaît habituellement, le divorce qui aboutit, enfin qui est dans la catégorie de divorce pour faute. Et généralement, ce qui cause ce genre de divorce, comme le dispose l'article 234 de la loi portant en code des personnes de la famille en République du Bénin, c'est généralement pour absence déclarée de l'un des époux, ou bien adultère de l'un des époux, encore que cela n'est plus une cause tellement pérematoire. La condamnation de l'un des époux à une peine affective et infamante, la marée condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ça peut être une cause de divorce. Défaut d'entretien, c'est-à-dire la femme n'entretient pas l'homme, ou l'homme n'entretient pas la femme. Il faut voir ça dans les deux sens, parce que la loi dit que chacun doit contribuer au charge du ménage dans l'entretien de l'autre, selon les facultés contributives de chacun. Si c'est la femme qui gagne plus que l'homme, elle doit contribuer plus que l'homme dans le ménage. Généralement en Afrique, si vous voulez dire que la famille commence à se casser, ça c'est une parenthèse. Alors, refus de l'un des époux d'exécuter les engagements résultats de la convention matrimoniale. Lorsque vous, s'il y a une convention, il y a des engagements, vous refusez d'exécuter. Retire ou interruption prolongée de la vie commune depuis au moins 4 ans, vous ne vivez plus ensemble, pour des raisons ou pour d'autres. Abandon de famille, mauvais traitement, excès, sévice ou injure grave, rendant l'existence en commun impossible. Vous vous rappelez, à une émission précédente, on avait vu la violence pour l'égal. Alors, lorsque tout ça vient, l'époux ou l'épouse qui est victime de cette situation possible peut demander le divorce. Et dans ce cas, c'est le divorce pour faute. Donc, comme je l'ai dit, on va y revenir, parce que souvent, c'est ce qui amène au divorce ça. Alors, nous voulons parler aujourd'hui du divorce par consentement, et ce genre de divorce, c'est le divorce qui se passe souvent sans grand bruit. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où les deux époux, sans qu'il y ait bagarre, sans qu'il y ait forcément l'une des causes que j'ai évoquées tantôt pour le divorce pour faute, constatent que, de plus en plus, il y a incompatibilité d'humeur, ils n'arrivent plus à s'entendre, la vie en commun devient difficile, on ne se comprend plus, ou bien on constatent que, bon, ce n'est pas tellement ce qu'on aurait souhaité, ce n'est pas ce qu'on avait voulu quand on se mariait, ou bien peut-être qu'on n'a pas vu juste, ou on s'est trompé, alors qu'on a peut-être fait ou pas des enfants, alors qu'on a peut-être ou pas eu des biens en commun. Donc, on se rend compte, en tout cas, à un moment donné, qu'on est plus bien ensemble. Les raisons profondes, parce que chacun a sa raison profonde pour laquelle il s'est mis ensemble avec l'autre. Chacun a peut-être ses raisons secrètes, mais il y a peut-être des raisons déclarées que l'un ou l'autre connaît par rapport à l'autre. Alors, on se rend compte, à un moment donné, que les raisons qui motivent la vie en commun n'existent plus, ou s'effrutent. Et on décide de communs d'accord, de se séparer. On décide de se séparer sans faire du grabuge. On décide de se séparer sans se faire du mal, sans s'accuyer de fautes. On décide de se séparer sans faire du mal aux enfants, si on en a déjà. On décide de se séparer sans mettre les biens en difficulté, si on en a déjà en commun. Bref, on décide de se séparer dans le calme. Et donc, lorsqu'il peut arriver, on en a déjà vu, moi j'en ai déjà traité, pendant que j'étais stagiaire, même depuis que je suis inscrit. Donc, beaucoup d'avocats le font, de plus en plus même. Il peut arriver qu'on décide de se séparer. Et ce n'est pas les divorces que vous connaissez, où il y a du bruit, de grosses insultes, des familles en dedans. Et puis, il y a de la bagarre, on se convoque, c'est moi qui vais prendre tel bien et pas toi. Les parents, la famille est mêlée. Ce n'est pas ça. On décide de se séparer, simplement comme ça. Ça, c'est une séparation de grande responsabilité. Voilà, on se sépare de communs d'accord. Donc, c'est séparation de communs d'accord. Ah oui, parce que vous avez le responsable. Divorce sans consentement mutuel. Alors, le texte dit, l'article 221 et 222, je vais vous lire. Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constatés par le tribunal civil ou une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage. Le divorce par consentement mutuel peut avoir lieu sur une demande conjointe des deux époux par suite d'un accord postérieur constaté devant le juge au contentieux. Lorsque les époux demandent le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître les motifs. Donc, lorsque vous voulez divorcer, pour faute, je vais peut-être l'expliquer, si vous m'invitez pour une prochaine édition, vous devez expliquer au juge la raison pour laquelle vous voulez divorcer. Et le juge est tenu, c'est la loi qui lui fait, dans cette obligation, de tenter obligatoirement et préalablement de concilier. Il est déjà arrivé des cas de divorce. Pour faute, on a vu des époux venir au tribunal ne pas se saluer, s'insulter à 5 mètres à l'écart. On en a déjà vu, on en a vu qu'ils se sont remis ensemble. Parce que peut-être le juge a tenté la conciliation et ça a marché. Ça a marché. Voilà. Donc, la loi impose au juge de tenter préalablement de concilier. Et c'est lorsqu'il n'arrive pas à les concilier, il y aura une ordonnance de non-conciliation par laquelle il renvoie maintenant les époux à aller au contentieux véritablement du divorce. Alors, pour le cas du divorce par consentement mutuel, il n'y a pas cela. Vous rédigez, un des époux peut rédiger la demande et envoyer, l'autre peut l'accepter. Et les deux signes, comme les deux peuvent signer en même temps, conjointement, et envoyer au juge pour des raisons qui nous sont propres. Nous ne voulons que rester ensemble, nous voulons divorcer. Et le consentement est mutuel entre nous. Alors, donc, lorsque vous faites, vous envoyez la demande au juge et généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute un projet qu'on appelle une convention de divorce dans laquelle on met déjà les clauses par lesquelles... Parce que lorsqu'on divorce, il y a généralement deux choses qu'il faut régler. Les enfants, si vous en avez déjà à garde, la garde des enfants, qui va garder les enfants s'ils sont encore mineurs ? S'ils ne sont plus mineurs, on n'en parle pas, parce qu'ils sont déjà majeurs, responsables d'eux-mêmes. Si vous avez des biens en commun, comment est-ce qu'on sépare, comment est-ce qu'on partage les biens, ou bien qu'ils jouent des biens ? En tout cas, vous réglez la question. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous entendez, sur la garde des enfants, qui garde les enfants, et qu'est-ce que l'autre parent a en retour ? Évidemment, celui qui garde les enfants doit pouvoir laisser un large droit de visite à l'autre. Si c'est un bien que vous avez en commun, on peut dire que l'un en jouit. Pendant que l'autre peut-être, on en jouit pas, ou bien vous vous arrangez, ou bien on va vendre le bien, on va se partager les prix. Enfin, vous vous entendez sur quelque chose. L'essentiel, comme le dispose la loi portant en cause des personnes de la famille, c'est que les causes de la convention de divorce par consentement mutuel ne heurtent pas l'autre public et les bonnes mœurs. Alors, lorsque vous ne heurtez pas l'autre public, lorsque vous ne heurtez pas les bonnes mœurs par rapport, parce que l'autre public, c'est ce que la loi impose qu'il faut faire au minimum, obligatoirement. Lorsque tout ce que vous proposez dans la convention n'est pas en contradiction avec les principes basiques de la famille et de la société, le juge valide, homologue votre prononce, votre divorce par consentement mutuel et homologue la convention de divorce par consentement mutuel que vous lui proposez. Si il y a des choses à corriger, il vous propose, ce n'est pas lui qui change, il vous propose de la corriger, il vous explique pourquoi vous devez corriger, vous corrigez, vous signez, vous le ramenez et il homologue la convention et prononce votre divorce par consentement mutuel. Et vous vous séparez tranquillement. C'est une procédure qui est très rapide. Généralement, la procédure de divorce pour faute, elle dure peut-être un an. Parce que comme le juge est tenu de concilier des parties, généralement le juge, il va lentement en espérant que les gens pourraient à nouveau se comprendre. Généralement, le juge de l'état des personnes ou des affaires matrimonales, il va toujours lentement. Il ne se presse pas parce qu'on espère toujours. Vous savez, la famille est la base, le socle de base de la société. Alors, si on arrive à disloquer facilement, rapidement, les familles, c'est nouveau pour la société. Voilà pourquoi les juges traînent un peu en espérant que ça va se corriger. Mais si au bout du rôle, ils constatent que ça ne se corrige pas, ils vont prononcer le divorce. Forcément, ils vont le prononcer. Donc, dans le cas de divorce par consentement mutuel, il n'y a rien de tout cela. Vous y allez et généralement, quand tout est OK, quand tout va bien, quand toutes les pièces que vous envoyez sont en règle, lorsque la convention est bien rédigée, il n'y a pas de choses à corriger pour qu'on vous renvoie à corriger et revenir. C'est fini. Lorsque vous discutez devant le juge, je suis content que c'est vraiment deux personnes qui ne veulent plus rester ensemble et que tout va bien. Une ou deux audiences, c'est fini. C'est fini. Vous avez entendu votre demande dans le mois ou les deux mois qui suivent. Lorsqu'il y a audience et que les audiences sont utiles, que vous êtes présents, vous deux, c'est fini. Le divorce est prononcé. Alors que quand c'est pour faute, ça dure deux mois, parfois un an, parfois deux ans. Il faut parfois faire appel. Alors que dans le cas d'espèce, il n'y a rien de tout cela. Vous y allez et puis ça s'arrête là. Alors, il est important de le rappeler parce que peut-être beaucoup de citoyens ne savent pas que ce mode existe. Il existe. Alors, les gens parfois veulent divorcer, sont prêts à divorcer, mais ne savent pas qu'il faut passer par là et vont contention alors que c'est tellement... Il y a quand même cette voie qui est bleue. Oui, voilà. Donc, il est important de le faire. Et puis bon, comme je l'ai dit, lorsque vous voulez le faire, si vous sollicitez le service d'un conseil, il pourra vous aider. Et comme je l'ai dit, pour avoir un conseil, c'est simple. Il faut se rendre dans un commissaire ou au tribunal. Tout à fait. Vous regardez un homme qui vous plaît. Vous choisissez un homme qui vous plaît ou un conseil que vous connaissez déjà. Vous allez vers lui et puis vous lui posez votre problème. Il va vous aider. Il va vous apporter son expertise. Vous aider à rédiger cette convention-là, par exemple, parce que lui, il est espère en la matière. Pour que le juge ne vous dise pas non. Il y a ceci à collégie, ceci avec les bonnes messes. Ça va vite et ça ne coule pas cher, le service d'un avocat. Voilà. Ma question. C'est déjà un divorcée. C'est un divorcée. Non, mais je crois que... Pourquoi divorcée ? Il faut poser la question aux personnes qui divorcent. Mais généralement, vous voyez, c'est pour une ou l'autre des raisons que j'ai évoquées. Généralement, dans le cas du divorce, c'est pour fort lorsqu'il y a des situations intenables. On n'arrive plus à s'entendre. Ça ne va plus dans le couple. Moi, je pense qu'il y a un bonheur. Ça peut être des crises de maturité de votre couple. Oui, c'est possible. Et si c'est des crises de maturité, si vous allez devant le juge ou divorcé, lorsque je dis que le juge a tenu de tenter la conciliation, en vous posant des questions et en essayant de faire chez vous ce qu'on appelle la maïétique socratique, c'est-à-dire on fait accoucher les esprits, on vous pose des questions, des aspects auxquels vous ne pensez pas, en vous posant des questions et en discutant avec vous, vous vous rendez compte que peut-être que vous êtes dans une erreur et qu'il faut peut-être ne pas prendre ce pari, ne pas prendre cette voie-là. Donc, le juge, parfois, peut aider à ne pas faire le divorce par erreur, si tant est que c'est une erreur de divorcer. Mais si tant est que vous arrivez à une situation où vous devez vous séparer, parce que, comme je le disais, il y a certainement un bonheur à se marier, à vivre marier, mais il y a certainement un malheur à rester ensemble, si les conditions ne sont plus bonnes, parce que si on n'est pas heureux, si on ne se lève pas chaque matin, on sent le bonheur d'être dans un couple. Il ne sert à rien de s'infliger. Mais si on peut toujours faire des sacrifices, il y a parfois des parents qui ne sont plus tellement encrins à rester ensemble, mais en regardant peut-être les enfants ou les amis, on se dit, bon, pourquoi pas. Et peut-être, en regardant cela, par la force des choses, de rester ensemble, les liens peuvent reprendre. Ça, c'est possible. Donc, vous voyez, tout ça est relatif. Mais la génération actuelle ne voit pas les enfants, hein, maître. Vous savez, lorsque, quand vous parlez de la génération actuelle, vous parlez peut-être des jeunes à l'âge de jeunesse aujourd'hui. Lorsque vous devenez beaucoup plus adulte, lorsque vous devenez père et mère de famille, vous ne voyez plus les choses comme vous les voyez quand vous étiez jeune. Lorsque vous avez trois, quatre enfants, vous ne voyez plus les choses comme vous les voyez quand vous avez. C'est plus facile peut-être pour celui qui a un enfant de divorcer. Il est plus facile pour lui de reconstruire sa vie. C'est peut-être un peu plus facile ou un peu plus difficile pour celui qui a deux enfants. Mais celui qui a quatre, cinq enfants, se séparer et reprendre la vie, ce n'est pas aussi simple que cela. Lorsque vous venez de vous marier à peine, vous n'avez pas encore d'enfants, c'est peut-être encore facile de se séparer et de reprendre. Lorsque vous avez fait à peine un enfant, c'est encore facile. Mais lorsque le nombre d'enfants augmente, lorsque vous avez fait beaucoup d'années ensemble, lorsque vous avez construit des choses ensemble, il est difficile. Mais dans ce cas-là aussi, quand il n'y a plus un bonheur vraiment à vivre ensemble et que ce n'est rien que des malheurs ou bien c'est rien qu'une instabilité, pas une paix de cœur du tout, lorsque vous vous réveillez le matin, lorsque vous voyez votre conjoint, ça ne va pas. Ça vous inspire tout sauf du bonheur, peut-être qu'il faut, je ne veux pas dire, aller tout de suite au divorce, il faut peut-être réfléchir et commencer à se demander s'il faut toujours rester ensemble. Il ne faut pas encourager à aller au divorce tout de suite. Il faut encourager à mûrir la réflexion et se demander s'il faut toujours rester ensemble ou bien il faut se séparer. Parce que mon rôle et le rôle en général n'est pas d'encourager les gens au divorce, c'est d'encourager les gens à solidifier la union, à solidifier leur famille. Très bien.